Vive l'opposition républicaine ! Aujourd'hui, mon discours nous s'adresse fondamentalement. Je voudrais m'adresser à ce régime d'un fable composé de médias pour leur dire que nous ne sommes pas des sujets en plus pour toute raison l'ère d'esclaves pour nous interdire qu'une partie du territoire national. Mais je voulais que nos pensants Alphabonné et ses apolytes comprennent que nous sommes prêts jusqu'au sacrifice ultime pour défendre la démocratie, la liberté et la justice. Par notre temps, nous défendons ce qui s'est touché au sujet de Bambéto. Il faut que la justice soit faite, tôt ou tard la justice se fera. J'ai voulu leur donner un carton rouge pour une compétence et une médiocrité. Quand vous lisez la lettre que le préfet d'Etat écrit, vous ne savez que les deux mères ont écrit et ce que Mathurin a dit, c'est une honte nationale. C'est pour dire que nos médiocrité ne peut qu'aimer la médiocrité et s'entourer des médiocrités. Sinon, le bain à bas de l'administration, toute décision administrative est motivée. Nous ne sommes pas les propriétés, nous ne sommes pas les escraves pour nous interdit toute partie du territoire. Cette loi qui interdit, c'est la loi qui autorise. Si vous ne devez pas manifester, on dit « Comparément à cette disposition, les gars, dans ces articles tentants, vous ne pouvez pas. » Les politiques, je vous entends, vous ne sortez pas, à voici ils sont honte et n'ont pas sortir. En tout cas, moi, m'as senti regretter. Ce que je dis au professeur Ishak Pondé, Il n'a qu'à saluer Dieu, remercier Dieu, il a fait un homme de paix, un homme qui est plein d'amour et de générosité. Je vais nommer le chef de but de l'opposition républicaine. Six centaines en nous les jeunes allemands, avec notre sanction, la première violation de la Constitution entraîne une réplique foudroyante. Mais malheureusement notre frère est là pour nous calmer. Mais bon qu'il comprenne que la patience a une limite. Il faut qu'il comprenne que la patience a une limite. Ce qu'ils sont en train de préparer là en sorti, ce que l'Alfacone n'ose pas dire d'abord, ce que les hypocrites sont en train de faire ventiler dans le quartier, le jour où Alfacone va nous dire que notre Constitution n'est rien, on lui dira que son pouvoir n'est rien, on l'apprendra. On l'apprendra ce qu'est la Guinée, il comprendra que la Guinée c'est la terre de nos ancêtres. Personne n'est capable de nous transformer en esclaves ici, il faut que cela soit clair. Moi je suis un produit de l'UNR, je suis fier. Nous n'avons pas l'habitude de tourner autour du pot. Nous disons les choses d'une manière claire et nette, et ce n'est pas à 54 ans que je vais commencer à tourner autour du pot. Il faudrait que l'Alfacone tire les conséquences de ce qui vient de se passer. Ordre est contre hôte, égale à 10 hôtes, et ça signifie l'enfer du régime. L'Alfacone, on l'apprendra ce qu'il a mis, avec toi aussi on l'apprendra ce qu'il a mis, on demande qui le a fait, on nous donne 2 à terre. Ils ont pas dit que c'est que les sous-souriments que nous avons mis. Rires Donc pour terminer, je vais faire la bénédiction à ceux qui sont morts et maudire ceux qui les ont tués. Je dis Allahouma akfirlawun zamina yawmulekiamat. Allahouma abbana asilouumumwurana, walham sa'abana, wal fay zalimina bizalimina, wal Walam Bambana asilouumumwurana. Donc je vais essayer, je vais terminer la parole aujourd'hui ici. Je suis tellement content que vraiment les verbes ont ta vie. Je vous remercie.